Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ma maladie de base d'eau, de mon hyperthyroïdie, donc je vais le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne qui sont concernées, qui ont la même maladie et qui aiment bien avoir des nouvelles et peut-être, j'espère que ça vous donne des pistes. En tout cas, globalement, je vais plutôt bien, sincèrement, je suis plutôt contente, mais bon, je vais quand même vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc je vous avais expliqué en fait la dernière fois que j'étais quand même un peu contrariée parce que j'avais mes anticorps qui avaient augmenté. Au moment du diagnostic de la maladie, mes anticorps étaient à 5,4 UI par litre. Ensuite, trois mois après, c'était toujours 5,4 UI par litre, donc j'étais déjà un petit peu contrariée parce que je faisais des efforts pour que ça diminue. Quand j'ai refait des analyses seulement trois semaines après, mes anticorps étaient à 16,18 UI par litre. Sachant que ce n'était pas le même laboratoire, donc ce que je disais la dernière fois, je ne peux pas complètement être sûre que c'est complètement équivalent. Mais bon, il y avait quand même une augmentation claire. Ce que j'ai quand même fait suite à ça, c'est que j'ai été plus stricte au niveau de mon régime alimentaire. J'ai vraiment arrêté les produits laitiers. Je vous avoue que je n'ai pas tenu ça sur la durée, c'était compliqué pour moi. Et puis aussi, j'ai commencé à prendre du Raichi. C'est un champignon immunomodulateur. Donc tous les jours, ça c'est quelque chose que je vais consommer pendant six mois. Je vous avoue que je n'avais pas commencé par ça parce que déjà, je prenais énormément de compléments alimentaires parce que j'avais beaucoup de choses dont j'avais besoin de m'occuper. Et parce que le Raichi, c'est quand même super cher. Donc ça dépend un petit peu des marques. Mais la marque que moi, personnellement, j'ai commandé, c'est vraiment un gros gros budget. Mais là, je me suis retrouvée dans une situation où non seulement ça ne diminue pas, mais en plus ça augmente. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que je ne veux pas rester avec des anticorps. Si je reste avec les anticorps de la maladie auto-immune, même si pendant un certain temps, peut-être même sans traitement, une fois que j'aurai terminé l'année de traitement, je n'aurai pas d'hyperthyroïdie. Mais il y a quand même des chances pour que ça revienne, que ça réaugmente. Enfin voilà. Voilà, donc j'ai fait ça et je continue surtout à gérer le stress parce que moi, j'ai vraiment la sensation que c'est le stress qui est un petit peu à la base de tous mes problèmes. D'ailleurs, avant de déclarer l'hyperthyroïdie, j'ai fait un burn-out, mais qui n'a pas été diagnostiqué pendant très très longtemps. Et ça, je l'explique dans une autre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. Mais ça, ça ne concerne que moi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes pour lesquelles l'alimentation, la digestion sont des parts très importantes dans l'augmentation des anticorps. Je ne suis pas 100% convaincue que ce soit l'alimentation qui joue un rôle fondamental pour moi. Le changement de régime alimentaire, c'est quelque chose que j'ai commencé le jour où j'ai su que j'avais la maladie de base d'eau. Et je l'ai continué pendant longtemps sans beaucoup d'effet. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'a pas d'effet déjà sur moi. Et je ne dis pas que ça n'a pas d'effet en général. Je pense vraiment que c'est important de le prendre en compte. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la chose la plus importante en ce qui me concerne actuellement. J'ai refait un test d'anticorps assez récemment. J'ai laissé un petit peu traîner pour mes analyses, je vous avoue. Et donc c'était 7 semaines après le test où on avait vu une augmentation. C'était à 7,18. Mes anticorps avaient super bien baissé. Et j'étais à 3,6 UI par litre. Donc non seulement ça avait baissé par rapport à la fois d'avant, mais ça avait aussi baissé par rapport aux deux premiers examens. Donc là, j'étais vraiment très 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 contente. C'est aussi pour ça que je pense que le rachis fonctionne sur moi, que ça m'aide. Puisque l'alimentation, c'était quelque chose que j'avais vraiment fait dans la durée. Je ne voyais pas d'effet, en tout cas dans les premiers mois. Alors le problème, c'est qu'en général, je pense, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais les médecins et les endocrinologues n'ont pas l'habitude de faire contrôler les anticorps régulièrement. Je pense qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Avec l'ordonnance que j'avais jusque-là de mon endocrinologue, je ne pouvais pas faire de test rapidement. C'est dans deux mois et demi que je suis censée le faire de nouveau. Parce qu'en fait, mon endocrinologue, il y avait un test au départ, un test au bout de trois mois et un test encore six mois après. Donc voilà, zéro, trois, neuf mois. Et pour moi, ce n'est pas suffisant parce qu'avec ce que je mets en place naturellement, j'ai vraiment besoin de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et éventuellement de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc j'ai vu une médecin, je lui ai demandé de me represcrire encore un test d'anticorps parce que je voudrais en faire dans un futur plus proche. Et elle m'a répondu, ok, bon, les anticorps, c'est plus pour diagnostiquer la maladie. Et voilà, c'est un état d'esprit. Bon, j'ai quand même une ordonnance, donc c'est le choix, je vais pouvoir le faire au milieu. Et en fait, ce que je vais faire pendant cette période-là, alors c'est un peu risqué, sincèrement, ce n'est pas du tout quelque chose que je vous conseille, c'est juste mon expérience. Et puis j'espère qu'on aura des résultats comme ça, on saura, on verra. Ça fait un mois que je recommence à consommer un petit peu de produits laitiers. En fait, je vais continuer à le faire. Donc le gluten, je n'en mange toujours pas. Ça m'arrive, j'ai fait pas mal d'écarts quand on est parti une semaine dans une autre ville parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était trop frustrant. Le premier jour, on est arrivé, on est dans un endroit où il y avait plein de trucs super à manger. Si vous êtes de Toulouse, vous connaissez sûrement le marché de Saint-Aubin, il y a plein plein de street food. Et en fait, c'était un casse-tête pour trouver quelque chose à manger. Je me suis retrouvée frustrée et c'était le premier jour de notre séjour à Toulouse. Je me suis dit, bon, c'est bon, je ne vais pas faire comme ça parce que je n'ai pas non plus envie d'être dans une espèce d'état d'esprit où je ne suis pas bien, où je ne prends pas beaucoup de plaisir, où je suis frustrée. Je pense que ça n'aide pas. Donc, dans ce contexte-là, j'ai mangé un peu de gluten, j'en ai mangé à plusieurs reprises. Par contre, quand je suis à la maison, je ne le fais pas. Et je ne le fais pas et je ne trouve pas ça difficile parce que je trouve des alternatives, on cuisine autrement et ça se passe bien comme ça. Par contre, les produits laitiers, c'est quand même beaucoup plus compliqué au quotidien. C'est beaucoup plus compliqué aussi parce que je ne vis pas toute seule et qu'il y a plein de recettes qu'on a l'habitude de faire dans lesquelles il y a quand même un peu de fromage souvent. Si je veux faire des pâtisseries, j'utilise un peu de beurre. Voilà, donc j'en reconsomme. Ça sera quand même, au moment où je vais refaire les anticorps, ça sera quand même deux mois et demi que j'en reconsommerai. Donc, je pense, j'espère qu'on verra si ça a un impact ou pas. Je vous le dis sincèrement, si mes anticorps ont encore diminué ou même peut-être si ça n'a pas bougé, je pense que je vais continuer comme ça sans aller non plus dans l'excès de consommation de produits laitiers parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment très bon pour la santé, même quand on n'a pas la maladie que j'ai. Par contre, si je vois que de nouveau, mes anticorps ont augmenté alors qu'a priori, je n'ai pas vraiment de stress. En plus, je continue à essayer d'activer mon système nerveux parasympathique, mon air vague pour être le plus zen possible, avoir le plus d'espace possible à l'intérieur de moi au cas où il y ait des situations un petit peu stressantes ou même très stressantes. Si je vois que ça a augmenté, le facteur qui aura vraiment changé, ce sera les produits laitiers, donc j'arrêterai de nouveau ou alors je diminuerai plus, plus, plus. Je vous en reparlerai, ce n'est pas pour tout de suite. En ce qui concerne mes hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, elles sont toujours dans les normes, quasiment toujours. Il arrive que la T4 soit un petit peu en dessous. Par contre, la TSH, elle fait vraiment n'importe quoi, mais ça, c'est depuis le début. Ça fait six mois que je prends un traitement et depuis, durant tous ces six mois, la TSH, vraiment, elle a beaucoup bougé. Ça a commencé, au départ, elle a été vraiment indétectable parce que j'avais une très grosse hyperthyroïdie et elle est restée indétectable pendant très, très, très longtemps. Même si ma T3 et ma T4 étaient revenus dans les normes, d'ailleurs, ça a été assez rapide. La TSH, elle a mis beaucoup de temps à suivre, vraiment beaucoup, puis après, elle a augmenté progressivement jusqu'à monter très, très haut, à la limite de l'hypothyroïdie, puis elle est redescendue. À un moment, elle était bien, quoi, autour de 1 quelque chose, c'était top. Et puis, en fait, de nouveau, elle a augmenté jusqu'à passer même en hypo. J'étais au-dessus de 5. Et puis, elle est redescendue un petit peu au bout d'un mois. Et en fait, là, sur les dernières analyses, bon, elle est toujours haute, c'est autour de 4 quelque chose. Et mes hormones T3 et T4, elles ont tendance à descendre. Moi, je pense que c'est bon signe. Je pense que si mes hormones, elles descendent, c'est-à-dire que ma thyroïde, elle n'est pas trop en réaction par rapport aux anticorps. Donc, je pense que mes anticorps sont assez bas, toujours. On verra la prochaine fois, je vous dirai ce qui se passe. En tout cas, je vous avais expliqué à un moment que, pendant les premiers mois, je sentais comme de la chaleur au niveau de ma gorge, à l'intérieur de ma gorge. Et mon endocrinologue m'avait expliqué que ça voulait dire que j'avais des crises inflammatoires encore. Même si mes hormones étaient dans la norme, il y avait toujours ça, cette inflammation qui revenait régulièrement. Et là, ça fait quand même, je pense, au moins un mois et demi que je n'en ai pas eu. Donc, je pense que ça aussi, c'est un bon signe. Même si mes hormones sont assez basses, que ma TSH est assez haute, et donc, je pourrais éventuellement me sentir très fatiguée, avoir un petit peu des symptômes d'hypothyroïdie. Sincèrement, je me sens plutôt bien. Je ne suis toujours pas au top en pleine forme, c'est sûr, mais je suis contente. Au vu des résultats, au vu de ce que je vois sur le papier, je trouve que je suis plutôt en forme. J'arrive à faire des journées complètes, à faire beaucoup d'activités. J'ai recommencé à donner un petit peu des stages de danse. J'arrive à faire plus de vidéos, à faire plus de choses à la maison, à être plus active, à aller à des rendez-vous, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc, il faut savoir que pour moi, ce n'était pas juste dû à mon problème de thyroïde c'est aussi parce que j'ai fait un burn-out et que j'ai mis énormément, énormément de temps à aller mieux. Je me fais accompagner et je m'accompagne un petit peu en autonomie maintenant parce que j'ai fait un programme en naturopathie depuis longtemps quand même et sur plusieurs choses. Donc, il y a la thyroïde, mais il y a aussi l'accompagnement de mes glandes surrénales. En tout cas, j'essaie d'avoir cet accompagnement global. Au niveau des plantes que je prends, en voyant mes résultats au niveau des hormones thyroïdiennes, j'ai décidé de prendre un petit peu moins de plantes anti-thyroïdiennes. Je prenais de la teinture mère de lycopes et des bourgeons de viornes et de cornouillers sanguins. Donc, je continue à en prendre. Je fais des pauses régulièrement. J'ai décidé en fait d'en diminuer les doses. On va voir, étant donné que je fais des contrôles tous les mois, je suis quand même en mesure de voir si ça a un impact ou pas. Je ne pense pas avoir besoin d'en prendre autant qu'au départ. L'idée, c'était vraiment de m'accompagner, de compléter le traitement, de me permettre de ne pas prendre trop 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 de médicaments. Ça a bien fonctionné. Mais là, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'en prendre autant que ça. Donc, j'essaie de diminuer et puis je verrai en fonction et de mon ressenti et des prochaines analyses sanguines. Vous m'aviez demandé si je perdais mes cheveux. Je vous avais dit que je commençais à en perdre vraiment beaucoup et que j'avais essayé un petit peu des compléments alimentaires. J'ai eu un commentaire à ce sujet qui est assez intéressant. C'est-à-dire que souvent dans les compléments alimentaires contre la chute de cheveux et pour la pousse de cheveux, il y a de la vitamine B8 qui s'appelle aussi la biotine. Et en fait, quand on prend beaucoup de B8, il y a la possibilité que ça modifie les résultats des taux d'hormones thyroïdiennes sur les analyses de sang. Il y a deux personnes qui m'ont parlé de ça dans les commentaires. Donc, je vous le dis. Comme ça, si jamais vous êtes concerné, vous savez qu'il faut faire attention avec ça. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ce complément alimentaire qui contient de la biotine à partir du jour où j'ai fait ma prise de sang. C'est le soir que je le prends. Ensuite, je fais une pause pendant une semaine pour que ça ne fausse pas mes résultats d'analyse sanguine. Pendant la semaine durant laquelle je fais une pause, je ne prends que du zinc qui est aussi conseillé contre la chute de cheveux et dont personnellement je manquais. Donc, je le reprécise. J'avais fait une analyse de sang qui montrait que je n'avais pas beaucoup de zinc. C'est pour ça que j'en prends. Et aussi parce que ça aide à éviter la chute de cheveux. Moi, je pense vraiment que la chute de cheveux, elle est due au fait que je suis à la limite de l'hypothyroïdie. Je pense que c'est vraiment la cause de cette chute de cheveux parce que sincèrement, normalement, je ne perds pas beaucoup mes cheveux. Je sais qu'il y a aussi l'automne mais sincèrement, ce n'est jamais comme ça dans ces proportions. J'ai eu l'impression, là, je n'ai pas beaucoup de recul, je dois avoir un mois et demi de recul à peu près, qu'au moment où j'ai pris le complément alimentaire TerraScience, cheveux et ongles. Effectivement, au bout de quelques jours, j'avais beaucoup moins de pertes de cheveux. Sincèrement, j'étais contente, j'ai pensé que c'était terminé. Et quand j'ai fait mon arrêt pendant une semaine et que j'ai pris seulement du zinc, de nouveau, j'ai perdu plein de cheveux. Il n'y avait vraiment rien qui avait changé à part ce changement de complément alimentaire. Je me lavais les cheveux pareils, je me brossais les cheveux pareils, il n'y avait pas de changement. Donc là, en ce moment, je reprends de nouveau cheveux et ongles de TerraScience et je n'ai pas tellement de pertes. Ça va, je perds mes cheveux beaucoup plus que d'habitude, c'est sûr et certain, mais c'est dans des proportions qui sont beaucoup plus acceptables et beaucoup moins inquiétantes. Je pensais que j'allais devoir me couper les cheveux très très courts. J'en ai parlé avec ma coiffeuse. Elle m'a dit non, il n'y a pas de raison. En fait, tu as encore beaucoup de cheveux, ils sont de bonne qualité, donc on coupe juste ce qui est nécessaire. Ça ne changera rien. De toute façon, pour elle, ça ne change rien de se couper les cheveux courts. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez testé. Moi, je pense que le fait de se couper les cheveux courts, ça permet d'avoir moins des grosses quantités quand ils tombent. Évidemment, la longueur, ça ajoute du volume et c'est plus impressionnant, mais en dehors de ça, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment utile. Mais bon, je vois qu'il y a des gens qui le font, donc dites-moi en commentaire si vous avez l'impression que ça a fonctionné pour vous. N'hésitez pas à partager en commentaire vos conseils, vos expériences. Vous êtes beaucoup à le faire et je vous remercie vraiment à la fois pour moi mais aussi pour toutes les personnes qui lisent parce que c'est vraiment devenu un lieu d'échange, les commentaires sous ces vidéos. J'en suis vraiment très très contente, c'était l'un de mes objectifs en faisant ces vidéos. Mon cœur va plutôt bien, sincèrement, je suis assez contente. Comme je l'expliquais, je redanse, j'ai donné des cours de danse orientale, j'ai fait une séance de flamenco. Je n'ai pas l'impression que mon cœur bat extrêmement, extrêmement vite. Je ne porte vraiment quasiment plus la montre. Ça m'arrive, pour vous dire la vérité, ce n'est pas ma montre, c'est la montre de mon mari. Donc maintenant, c'est lui qui la porte de nouveau. Je pense qu'il attendait ça avec impatience parce que ça faisait des mois que je l'utilisais. De temps en temps, quand je suis au repos et que j'ai l'impression que mon cœur bat un petit peu vite, je lui demande, je la mets et effectivement, j'ai le ressenti qui est souvent très juste parce que quand c'est le cas, souvent je suis à 90, 95. En fait, ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi mais ça redescend en fait. Je pense personnellement que je suis beaucoup plus sensible à des petits stress, à des choses qui viennent plutôt de penser ou peut-être de devoir faire beaucoup de choses très vite, etc. Que vraiment, à l'activité physique, je n'ai pas encore repris les danses du Mali qui sont des danses que j'ai beaucoup beaucoup dansées parce que j'avoue que j'ai de l'appréhension par rapport à ça. C'est extrêmement intense et voilà, j'ai vraiment envie de danser mais en même temps, c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a vraiment le côté appréhension qui joue en ce qui me concerne. Comme je ne fais des analyses de sang qu'une fois par mois, je suis toujours un petit peu à l'affût de symptômes éventuels. Est-ce que j'ai les mains qui tremblent un petit peu ? Parce qu'en fait, ça peut arriver d'avoir un petit peu les mains qui tremblent ou d'avoir le cœur qui bat un petit peu vite ou de parler un petit peu vite ou d'être un petit peu plus excitée que d'habitude. Et c'est vrai qu'à chaque fois que ça m'arrive, je me pose la question, j'ai un petit doute. Ah, j'espère que ce n'est pas l'hyperthyroïdie qui revient. Même mon entourage, même ma mère par exemple, si je suis un peu plus... si j'ai beaucoup d'énergie, que je parle beaucoup, etc. Elle se pose un petit peu la question qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce que ça recommence ? Et j'ai eu le doute là avant de faire mes analyses. Et en fait, pas du tout. Donc je pense que, voilà, je garde un peu cette inquiétude et ça va peut-être perdurer un petit peu. Mais globalement, je fais de plus en plus confiance à mon corps. C'est comme si c'était un cercle vertueux un petit peu qui s'était installé. Donc j'espère que ça va continuer en ce sens. Mais il faut vraiment que je continue aussi à prendre soin de mon corps parce que ça, le burn-out, c'est quand même des messages clairs et je pense qu'il faut les écouter, que c'est important. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. N'hésitez pas, je vous le dis encore, à partager vos expériences. C'est vraiment très intéressant, je pense, pour tout le monde. Je vous invite vraiment aussi à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à activer la cloche si vous avez envie de recevoir des notifications quand je propose une nouvelle vidéo. Je le dis à chaque fois, je suis désolée, c'est vraiment redondant mais c'est parce que c'est vraiment de cette manière que ma chaîne grandit petit à petit, que mon contenu peut atteindre des personnes qui peuvent être intéressées et c'est vraiment une manière gratuite et simple et rapide pour vous de m'aider et de me soutenir. Je vous remercie beaucoup si vous le faites déjà ou si vous vous apprêtez à le faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.